Je crois que vous êtes très inspiré par le landscape. Et comment a-t-il inspiré ce film à transpirer ? J'ai essayé d'exprimer des sentiments humains. Et j'ai toujours trouvé que les landscapes ont ce qu'il y a à propos d'exprimer comment nous sentons. Et vous avez un certain regard pour le film. Comment a-t-il créé Bruno ce film ? Les choix que vous avez faits, comment avez-vous décidé de créer techniquement le look du film ? C'est la mise en scène. C'est justement de trouver une façon de cadrer des acteurs, une façon de mettre en scène, de disposer une caméra pour impressionner le spectateur. C'est ça qui m'intéresse. C'est sur une histoire très simple. L'histoire est très simple, mais d'impressionner le plus fortement possible le spectateur en trouvant des angles de prise de vue singuliers et forts. C'est vraiment le travail de la mise en scène, les choix que vous faites. C'est ce que j'ai vraiment intéressé en termes d'imprimer, c'est d'imprimer, d'imprimer une impression sur l'audience, afin que le spectateur ait une réaction à ce que nous faisons. Et de trouver certains angles, certains shots, qui ont l'effet d'imprimer une forte impression. Et Bruno a travaillé avec un casting minimale. Ça a donné l'opportunité de travailler sur le développement de personnages, et de se concentrer sur ça ? Est-ce que le choix d'avoir une distribution, enfin de jouer avec peu de comédiens, vous permet de concentrer plus précisément sur ce que vous voulez obtenir du jeu de l'acteur ? Oui, ça permet aux spectateurs d'être très concentrés, et d'être dans une relation très intime et très proche avec les personnages, justement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une vue très concentrée. C'est une vue très importante ! Une vue de m'aider, à la fin de l'extension,